Et salut à tous, salut à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur Game Set & Talk. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la preview de la finale d'Ignan Wells entre Federer et Del Potro. Je vous donne toutes les clés pour bien être prêts pour le match de ce soir. C'est parti. Donc on a la finale finalement qu'on pouvait attendre quand on voit le tableau qui a été vraiment décimé. C'était globalement une édition décevante, on va pas se mentir. Mais au final le Federer et Del Potro ça pourrait être un beau moyen de finir en apothéose. Donc d'abord on va revenir à peu près sur l'état de forme des deux hommes. Donc d'un côté on a Del Potro tête de série numéro 6, Ignan Wells, qui retrouve la finale d'un Masters 1000 depuis une éternité. Il faut remonter à Shanghai en 2013, c'était face à Djokovic, pour le voir en finale d'un tournoi de ce niveau là. Et c'était sa troisième finale de Masters 1000 seulement en 2013, là ça sera sa quatrième. Donc c'est immensément peu quand on compare à ce qu'il y aura en face de lui de l'autre côté du filet. Donc Federer numéro 1 mondial, comme on le sait depuis Rotterdam. Invacue en 2018, qui est sur une série de 17 matchs sans défaite. C'est sa meilleure série de sa carrière, à 36 ans c'est assez monstrueux. Pour lui de son côté ça sera sa 46ème finale en Masters 1000. Par rapport à Del Potro c'est énormément plus d'expérience. Et pourtant les deux hommes ont que 7 ans de décalage. Del Potro à 29 ans, mais bon sa carrière a été comme on le sait largement perturbée par les blessures. Et donc Federer en a joué 46, il en a rapporté 27 de ses 46 finales. Donc sur le papier forcément on a l'impression que si on s'y intéresse de loin, que le match va être extrêmement déséquilibré. Mais quand on regarde l'état de forme des deux hommes finalement, ça à mon avis ça pourrait être bien plus équilibré qu'on le croit. Et peut-être même que le rapport de force pencherait en faveur de Del Potro sur ce match. Donc d'un côté Federer, si on vient sur sa demi-finale, on avait fait la prévue du match contre Borna Cioric. Parce que je crois qu'il faut dire Cioric et pas Coric, mais ça viendra avec le temps. Federer qui a été assez moyen, on va pas se mentir même, et qui s'en sort en 3-7 en ayant souffert et en ayant vraiment dû puiser dans ses ressources physiques et mentales. Parce qu'il a été constamment derrière au score, il a été constamment briqué. C'était toujours à lui de débraquer et de revenir devant. Il a été très moyen dans le jeu, en particulier au service. Il a été briqué 4 fois sur l'ensemble de la rencontre. Et il a reconnu lui-même en conférence de presse. Et c'est assez logique que c'était son match le plus dur de la saison. Et on peut qu'être quête d'accord avec lui quand on voit la position qu'a opposée à Borna Cioric, qui peut être fier de son tournoi en tout cas. Mais pour Federer, c'est un assez mauvais signe. D'autant plus qu'il a semblé souffrir un peu du dos. Et on sait qu'avec lui, c'est forcément un très mauvais signe. Il a été très souvent gêné par son dos. Et si ça revient juste avant une finale de Masters 1000, avec la fatigue, ça risquerait de tirer parce qu'il a quand même joué plus de 2 heures. Alors c'était son match le plus long du tournoi, certes. Mais ça a forcément tiré et à voir comment il va se remettre. Et à voir aussi pour la suite de la saison. Mais ça, ça ne le concerne pas tout de suite. Et donc en face, on a Juan Martin Del Potro qui lui, s'est défait de Milos Raonic en mes finales. Et alors Milos Raonic qui est encore très loin de revenir à son niveau des dernières années. mais qui finalement s'est retrouvé en mes finales en ayant un tableau assez facile. Et Del Potro s'est baladé, il s'est amusé sur le cours. Et il s'est imposé 6-2, 6-3. Donc voilà, Raonic a bénéficié d'un tableau clément. Il est encore loin de son meilleur niveau. Mais Del Potro est impressionnant au service. C'était très régulier. Et en fond de cours, c'est le Del Potro, en tout cas personnellement, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il était partout. Et il était surtout extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il étouffait vraiment Raonic avec ses frappes en fond de cours. Il avait sorti quelques passing aussi assez monstrueux. Donc voilà, pour lui, ça sera déjà sa troisième finale de la saison. Et il arrive finalement en ayant joué plus que Federer sur la quinzaine Indian Wells. Mais il arrive aussi avec peut-être des douleurs au dos contre Colchereber en quart. Il souffrait d'un mal de dos qui a finalement apparemment disparu, on l'avait l'impression, hier. Mais ça peut revenir. Et c'est pareil de côté Federer. On ne sait pas si demain, ce soir, il aura mal ou si ça va être oublié. Donc la clé du match, selon moi, ça va être pour le Suisse la capacité qu'il aura à enlever du temps à l'argentin. C'est-à-dire l'empêcher d'avoir du temps d'armer côté coup droit ou même côté revers, même si c'est plus difficile côté revers à cause de ses blessures au poignet. Mais en particulier côté coup droit, s'il a le temps d'armer ses frappes, ça va être très dur pour le Suisse et ça part forcément dès le service. C'est-à-dire que s'il sert comme il a servi contre Coric, et s'il joue en fond de cours comme il a fait contre Cioric, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'arrivait pas à subir, à reculer et ensuite à repasser sur une phase d'attaque. C'est un très bon joueur vers l'avant, mais c'est aussi un très très bon défenseur Federer. Et contre Cioric, il n'y arrivait pas. C'est-à-dire que quand il subissait, il subissait, il perdait le point, il faisait la faute. Et s'il compte Del Potro, il est dans ce même état-là, ça va être très compliqué parce que Del Potro, s'il se retrouve dans la situation dans laquelle Cioric était hier, c'est-à-dire un certain break, ça m'étonnerait que Federer le revoit. Et pour Del Potro, la clé, ça sera donc un très gros service, évidemment comme en e-finale, très régulier. Et en fond de cours, garder Federer derrière sa ligne en l'étouffant par ses frappes et l'empêcher de venir au filet. Parce que Del Potro, quand il a le temps de mettre ses frappes en place, tout simplement monstrueux. Et on a vu encore hier qu'il était encore capable, beaucoup plus qu'aux des coups droits qu'aux des revers, évidemment. Donc, face à face, les deux joueurs se connaissent par cœur. Ils se sont joués 24 fois et Federer a quand même remporté 18 de ses affrontements. Mais depuis que Del Potro est revenu à la compétition et à un niveau assez satisfaisant quand même, les derniers matchs ont à chaque fois été accrochés. On a été en 3-7 à Bâle, à 3-7 à Shanghai. Del Potro avait gagné leur affrontement à l'US Open en 4-7 avec un tie-break au 3ème set qui avait fait le basculer de la rencontre. Donc, c'était finalement assez équilibré. Donc, Del Potro sait comment être Federer parce qu'il l'a fait il n'y a même pas si longtemps que ça. Alors, certes, Federer à l'US Open, il était fatigué, il était peut-être encore un peu blessé à cause de son dos. Mais il l'a quand même fait. Et derrière, quand ils se sont rejoués à Shanghai et à Bâle, il n'était pas loin, en particulier à Bâle. C'était la fin de saison. Bon, Federer n'était plus aussi frais qu'en début de saison. Il n'était pas aussi frais que là, il doit l'être à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que le pronostic, il est assez dur à faire. Mais j'aurais quand même tendance à dire que Del Potro va mettre fin à la série d'invincibilité de Federer. Alors, à mon avis, ça va être une finale accrochée. Je dirais bien un 3-7 avec un voire deux tie-break. Mais selon moi, c'est Del Potro qui va s'imposer. Et même si je suis un grand, grand fan de Federer, ça me ferait plaisir de voir l'argentin gagner un Masters 1000. Après, tout ce qu'il a traversé, ça serait vraiment l'énorme, à 29 ans, de le voir revenir au top. Et parce que voilà, on en a bien besoin sur cette saison qui commence, alors qu'on est fan du Suisse, qui commence très bien. Mais globalement, qui n'est pas fabuleuse. On s'ennuie un peu, on ne va pas se mentir, on s'ennuie un peu. Et voilà, Del Potro gagner un Masters 1000. Honnêtement, ça me ferait plaisir. Mais bon, même si Federer gagne, forcément, je serais très content et que sa série d'invincibilité se poursuive. Mais bon, personnellement, je verrai Del Potro. Vous me dites absolument dans les commentaires ce que vous en pensez. La finale commence à 21h. On compte sur vous pour être là. Suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur Facebook, sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de ce qu'on va poster prochainement. Likez la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à laisser des commentaires sur la vidéo en général, sur le match, sur le tour à Zindenwell, ce que vous en avez pensé. Moi, d'ici là, je vous dis bout de tennis à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501